Merci beaucoup monsieur Nouri, donc tout le monde se souvient, alors on ne va pas commencer par ça, mais je voudrais simplement resituer, tout le monde se souvient le conflit qui a opposé H7 Livre à Amazon il y a deux ans à peu près, c'est à peu près ça, qui est un conflit qui reposait notamment sur les prix, sur un désaccord sur le prix du produit final, où les auteurs sont intervenus, ont pris pour tous le parti de leur éditeur, où s'est reposée la question d'Amazon éditeur, de à quoi servent les éditeurs, du mythe de l'auteur sans éditeur, et on n'en connait pas beaucoup, pas beaucoup qui vendent en tout cas, donc c'est de tout cela dont on va parler, et évidemment de la valeur des biens culturels, et de ce qu'implique dans le domaine de l'édition et des contenus, la dématérialisation et le changement de valeur et de répartition de la valeur entre le distributeur et l'éditeur. Simplement d'abord, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous resituer ce qu'est H7 Livre ? Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Je vais vous faire l'économie de toutes les marques d'H7 Livre, on a à peu près 150 maisons d'édition dans le monde, en France les plus connues, Grasset, Fayard, Stock, Lattès, Le Livre de Poche, Hachette bien sûr, Attier, Didier, Fouché, Duneau, Armand-Colin, beaucoup d'autres. H7 Livre c'est un groupe qui est né en 1826, c'est intéressant de voir que c'est un métier qui est sur de très très longs cycles, on a même en Angleterre une maison qui était de l'éditeur d'origine de Darwin, du siècle avant H7, on fait 2 milliards 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça fait beaucoup de livres, on est une filiale à 100% du groupe Lagardère, et nous sommes le troisième éditeur mondial dans notre catégorie, c'est-à-dire dans le monde des éditeurs qui ne font pas de l'édition professionnelle, c'est-à-dire de l'édiction juridique ou de médecine. Et H7 Livre est le troisième mondial, et un peu l'exception en France, puisque tous mes confrères sont des groupes uniquement en France, nous faisons les deux tiers de notre activité à l'étranger, nous publions 20 000 nouveautés par an dans le monde entier, dans une dizaine de langues, dans une vingtaine de pays, et ces 20 000 nouveautés représentent chaque année la moitié du chiffre d'affaires du groupe, c'est-à-dire qu'on est dans un cycle permanent de réinvention, qui est probablement dans tous les chiffres d'H7 Livre, ce qui m'impressionne le plus, parce que 20 000 nouveautés par an, il faut beaucoup d'éditeurs, beaucoup de bruit, beaucoup de décentralisation, beaucoup de liberté, pour les faire sortir, et en faire réussir suffisamment pour que la rentabilité soit au rendez-vous, à H7 Livre, un résultat de l'ordre de 10% de son chiffre d'affaires avant impôt, ce qui, dans une industrie culturelle, est plutôt assez satisfaisant. En termes de zones, c'est quoi ? C'est la France ? Vous êtes très présent aux Etats-Unis, notamment ? On fait un tiers de notre activité en France, ce qui nous permet de dire qu'on reste un groupe français. On fait en vérité un peu plus de 45% de notre activité en langue anglaise, moitié-moitié Etats-Unis, et puis Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, que l'on met ensemble. Et puis après, on a à peu près 10% en langue espagnole, et le reste sur tous les autres pays, ça va du Japon à la Chine, à la Russie, au Moyen-Orient, etc. Le centre de gravité reste français et ensuite anglais. Et en termes de portefeuille d'activité, on est éditeur scolaire, on est éditeur de littérature, on est éditeur de livres pratiques, on est éditeur de guides de voyage, on est distributeur. On parle beaucoup de la création dans le métier du livre, mais il y a une partie dont on parle moins, qui est la logistique. On n'imprime pas nous-mêmes nos livres, on les fait imprimer, mais après on les stocke, on les expédie, on facture, on gère les retours. On a par exemple un outil de distribution en France où on manipule un million de livres par jour. C'est considérable, 70 000 références, 10 000 clients, donc c'est à peu près aussi compliqué que la répartition pharmaceutique. Ça fait aussi partie du métier d'achète-livre. Voilà, c'est tout ça. Beaucoup de diversité, beaucoup de métiers différents en fait. On pense, quand on parle d'édition, on pense à Grasset, au prix littéraire, c'est la partie la plus emblématique de nos métiers, mais ce n'est qu'une partie de l'économie du livre et une partie d'achète-livre. Vous pouvez nous citer quelques succès d'édition que tout le monde connaît ou quelques auteurs qui sont dans la maison Hachette ? Ça serait bien long. Il y a des très grands auteurs internationaux. Nous publions J.K. Rowling, Stephen King, Arlen Coben, Michael Connelly, Stephen Lee Mayer, beaucoup d'autres encore. Et puis en France, très récemment, Delphine de Vigan, qui a eu des prix littéraires l'automne dernier. Et puis Astérix, 4 millions d'exemplaires l'automne dernier dans toutes les langues européennes. Et puis beaucoup d'autres. Je ne peux pas les citer tous, mais beaucoup d'autres. En vérité, on est tellement internationaux et devenus tellement présents un peu partout dans l'écosystème du livre qu'il y a peu d'auteurs qu'on ne publie pas dans une des langues du monde. Stieg Larsson, par exemple, Millennium, nous sommes l'éditeur en langue anglaise. Le prochain tome d'Harry Potter, le tome 8 qui sort en juillet, nous en sommes l'éditeur en langue anglaise hors Etats-Unis. Donc je dirais qu'on couvre à peu près tous les grands phénomènes mondiaux d'édition. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le métier d'éditeur ? Il y a un imprimeur, il y a le distributeur, on voit la librairie, la librairie en ligne, il y a l'auteur, et alors là, il y a l'éditeur. Alors qu'est-ce qu'il apporte dans la valeur, dans la chaîne de valeur ? Alors, notre premier métier, c'est de faire le tri. C'est quelque chose qu'on n'aime pas trop dire, mais le premier métier de l'éditeur, c'est de dire non. Il y a des millions de textes qui circulent dans la nature, et notre métier consiste à voir le nez pour repérer dans ce bruit les textes, les voix dont on pense qu'ils ont de la valeur, et de leur donner une chance. Je vais donner un exemple, chez Grasset, on reçoit 3000 manuscrits par la Poste chaque année. Sur ces 3000 manuscrits, selon les années, entre 2 et 4 livres seront publiés. Voilà à peu près le genre de filtre. La première fonction de l'éditeur, c'est de sélectionner et d'imposer sa marque et sa caution à un texte. Le deuxième travail, ça consiste à aider l'auteur à finir son œuvre. La plupart des textes qui nous parviennent ne sont pas publiables en l'état, donc il y a un travail important, qui est moins important quand c'est de la fiction que quand c'est de la non-fiction, où il y a tout un travail de vérification. C'est encore plus important dans les livres illustrés, où on va fournir la maquette, les illustrations. Donc il y a un travail éditorial dont on ne parle pas beaucoup, parce que j'espère qu'il n'y a pas trop d'auteurs dans la salle, mais les auteurs aiment que l'on pense que leur œuvre est descendue comme ça, dans un état parfait. Ça n'arrive à peu près jamais. Et puis, repérage, travail sur le texte, financement, ce que ces auteurs ont besoin de vivre. Donc on avance des droits aux auteurs pour qu'ils puissent vivre le temps de la création. Et puis la dernière partie, c'est la commercialisation, la promotion, le marketing, qui sont aussi essentiels, puisqu'il y a en France 70 000 livres publiés chaque année, et qu'il faut trouver un moyen de faire que le livre rencontre son public. Notre métier, c'est tout ça. Et quand on l'a dit, je crois qu'on voit en quoi le numérique ne change pas radicalement la donne, puisque le travail de sélection, le travail sur le texte, le travail de financement, de la création, restent à peu près le même en univers numérique. Ce qui change, c'est en aval le marketing et la commercialisation. Et je pense à un grand patron d'un des GAFA qui disait, au fond, dans le numérique et dans l'édition, il y a un intermédiaire de trop désormais. Il pensait probablement à l'éditeur. Je pense que c'est méconnaître radicalement notre métier que d'arriver à des conclusions hâtives de ce type. Qu'est-ce que le digital a ? Les auteurs sont des marques, finalement, des marques, et vous contribuez à la construction de ces marques. En corrigeant, en les aidant, en les améliorant, en communiquant sur eux, en géant leur RP. Non ? En les envoyant dans des émissions de télévision, en les aidant, en ayant des prix. On sait très bien que certains prix, c'est mieux d'être dans une grande maison d'édition. Alors, disons cela, vous reconnaissez qu'en vérité, il y a la juxtaposition de deux marques. Il y a la marque de l'auteur, quand il est célèbre. Et notre job, c'est de créer cette marque au début. Et il y a la marque de la maison d'édition qui peut aider l'auteur à créer sa marque en l'accueillant et qui a aussi son identité propre, qui parfois s'exprime par le nom de la maison, mais parfois aussi par le graphisme, la couverture ou la forme du livre. Il y a les livres d'Actes Sud, je parle d'un confrère, qui sont un peu en hauteur, que tout le monde repère. Il y a les couvertures de Gallimard, celle de Grasset, celle de Stock. Ce sont un peu des moyens de légitimer le nom d'un auteur quand il n'est pas encore connu. Donc, il y a vraiment les deux. C'est vrai que chez les anglo-saxons, la marque de l'auteur est beaucoup plus importante que la marque de l'éditeur, que les gens en général ignorent. Mais en France, il y a une espèce d'équilibre entre les deux, qui fait qu'on offre aussi à l'auteur cette valeur de marque qui est un repère pour les lecteurs. Alors, le digital, quand le digital est arrivé, ça a changé beaucoup de choses, mais ça a changé notamment deux choses. La première, c'est qu'il y a un distributeur qui tout d'un coup pèse très lourd, qui s'appelle Amazon. Et la seconde, c'est la dématérialisation du livre. Donc, le format e-book, qui est diffusé sur différents supports possibles, ça peut être sur un PC, d'ailleurs, sur un téléphone, mais notamment également sur Kindle. Comment avez-vous géré ces deux phénomènes ? D'abord, Amazon était un vendeur de livres papiers avant de s'intéresser aux livres numériques. Il avait commencé bien longtemps avant, donc il avait une part de marché dans la vente de livres qui était importante et qui a été vécue de manière tout à fait positive par le monde éditorial, puisque Amazon permet à des gens qui n'ont pas accès à des points de vente, c'est moins vrai en France que chez les anglo-saxons, il permet à ces gens d'avoir accès aux livres. À vrai dire, la lecture numérique, c'est resté pour beaucoup d'entre nous, et pendant longtemps, un point d'interrogation. Moi, ça fait assez longtemps que je suis dans ce métier, donc j'ai vu les CD-ROM apparaître et disparaître, j'ai vu la première génération de liseuses, le C-Book de Jacques Attali, etc., au début des années 2000, au moment de la bulle, tout ça a été balayé. Et puis, au fond, c'est la troisième tentative qui a donné le succès que l'on connaît, et effectivement, Amazon a été au cœur de cette transformation. On avait anticipé cette révolution-là en numérisant tous nos fonds. Il faut imaginer que ça fait longtemps que dans l'édition, on produit des fichiers numériques pour communiquer avec les imprimeurs, donc on était déjà un peu numérisés, mais ce n'était pas les bons formats, il y avait tout un travail, qu'on a fait à l'avance, en se disant que probablement la lecture numérique allait un jour faire irruption. Et au fond, quand Amazon, qui n'a pas été le premier, c'est Sony qui a été le premier à relancer une liseuse en 2005-2006, à peu près, et quand Amazon est arrivé avec son Kindle, on était prêts à lui fournir nos catalogues. Et on avait appris de l'industrie de la musique qu'il ne faut surtout pas chercher à freiner l'émergence du numérique. Les éditeurs de musique ont lutté, pour des tas de raisons qui leur sont propres, contre l'émergence du modèle numérique, contre Napster, etc., au début des années 2000. Et nous, on avait analysé qu'il fallait au contraire y aller avec appétit, permettre à des plateformes légales, payantes, d'offrir nos catalogues. Et donc, on les a suivis. On a eu un premier différent avec Amazon, et pas que avec Amazon, d'ailleurs, dès le départ, puisqu'ils ont choisi de vendre les livres en format numérique à un prix qui nous a semblé trop bas par rapport à la valeur d'usage de ces livres, de ces produits, et en tout cas par rapport à la valeur du livre imprimé. Et donc, on a eu un premier débat en 2007-2008, un peu orgueux, avec Amazon, qui voulait tout vendre à 9,99, et nous considérions que ça n'avait pas de sens pour l'industrie du livre d'accepter un prix unique. On a eu ce premier débat, qui a été conclu par l'arrivée d'Apple et du iPad. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est un livre d'achète que Steve Jobs a utilisé pour faire de la démonstration du iPad sur scène, parce qu'on était en partenaire à ce moment-là. Et au moment où Apple est arrivé, on a demandé à Apple d'utiliser dans notre métier le même modèle économique que celui de la musique ou des applications, c'est-à-dire que c'est le fournisseur de contenu qui décide du prix de vente. Je vais résumer les étapes suivantes, mais c'est vrai qu'Amazon a obtenu de la justice américaine l'annulation de ces accords, et on a connu une période entre 2012 et 2014 pendant laquelle tous les revendeurs de livres numériques pouvaient pratiquer un discande très agressif, et on trouvait parfois les best-sellers à 99 centimes. Et au fond, c'est cette période de discande qui aurait été destructrice pour l'industrie du livre qui l'a amené à Chète à réagir assez vivement en 2014 et à affronter Amazon pour remettre en place un modèle par lequel c'est nous qui fixons les prix. Maintenant, pendant toutes ces années, la lecture numérique a pris à peu près 20% du marché dans les pays anglo-saxons. Il y a un vrai appétit des gens pour lire en numérique, en tout cas certains livres. Même si une partie de cet appétit a été liée à des prix très très bas, il n'en demeure pas moins que les habitudes ont été prises que pour les gens qui voyagent, pour des livres un peu jetables, le format numérique est assez sympa. Je pense à la romance en particulier ou au thriller. Et donc nous, nous sommes habitués à travailler avec en sortie, en aval, deux formats, l'imprimé et le numérique et avec des acteurs nouveaux comme Apple, Google et bien sûr Amazon qui détiennent désormais une part assez importante de notre chiffre d'affaires. Tous les nouveaux livres qui sortent de chez AssetLivre ont un format obligatoirement numérique ? Pas tous, tous, parce que dans les 20 000 nouveautés, il y a des manuels pour les professeurs de collège, par exemple, parfois en cinq langues en Espagne, donc dans ceux-là, on ne les passe pas en format... En littérature, oui. En littérature, bien sûr, mais même au-delà de la littérature, on a toutes les productions, grand public sortent en format numérique au même jour qu'elles sortent en format papier. Le livre a peu évolué. Est-ce que le livre, c'est toujours quelque chose qu'on lit ? C'est un texte qu'on lit qui maintenant, certes, peut être virtualisé, mais ça reste un texte qu'on lit. Il y a eu des tentatives de livres disques, de multimédia. Le CD-ROM était une tentative de révolutionner le livre d'une certaine façon ou le livre d'art même. Je me rappelle du CD-ROM du Louvre, par exemple, qui s'était vendu un million d'exemplaires, ce qui était le record en France, je pense. Comment se fait-il que le fond de ce produit est si peu évolué depuis les Grecs ? Les Grecs existent encore aujourd'hui. Quand je dis depuis les Grecs, c'est les Grecs anciens. Si vous dites qu'un texte reste un texte, je ne peux qu'aller dans votre sens. Mais ce n'est pas rendre justice au métier d'éditeur de dire cela parce qu'il y a à côté des 40% du marché du livre qui sont des textes en noir et blanc, en fiction et non-fiction, et qui par définition sont assez immuables, on a, juste une parenthèse, on a essayé d'aller vers des livres enrichis avec des vidéos de l'auteur, des liens vers l'extérieur du livre. Et au fond, les consommateurs nous ont dit que ça ne nous intéresse pas beaucoup. De même que les gens qui achètent un DVD s'intéressent assez peu aux goodies qui sont rajoutés dans la version Deluxe. Ils refusent de payer 2 euros de plus pour ça. On a essayé de faire des livres enrichis. Peut-être qu'on n'a pas bien fait, mais en tout cas, on n'a pas réussi. Donc, c'est vrai que les textes noir et blancs restent des textes noir et blancs. Mais si vous regardez le reste de la production de livres, les livres illustrés, pratiques, guides de voyage, livres pour enfants, moi, je trouve au contraire que c'est spectaculaire à quel point on a innové dans la forme, dans le graphisme. Et c'est d'ailleurs ce qui nous protège en partie de ce qui arrive à la presse. Parce que autant quand on est sur un texte noir et blanc, il y a un copyright et donc on a l'exclusivité de l'exploitation de l'œuvre par un contrat que l'auteur nous a signé. Autant quand on publie un guide de voyage ou un guide de cuisine, la même recette, la même description de ville est disponible en 20 exemplaires différents gratuitement sur le net. Et ce qui nous a protégés depuis une dizaine d'années, c'est précisément l'invention permanente dans la forme de nos livres, qui sont de plus en plus beaux, qui sont attractifs, que parfois on vend avec des petits goodies à côté. Et je trouve ça à la fois rassurant et spectaculaire, la réinvention permanente de la forme dans l'édition. Sans parler des cahiers de coloriage pour adultes que tout le monde connaît ici, qui ont été un phénomène de ces deux dernières années, qui ont été inventés par des éditeurs d'Hachette. Et ça montre à quel point on est dans l'innovation permanente. Maintenant, pour répondre différemment à votre question, c'est vrai que Hachette Livre fait 10% de son chiffre d'affaires en numérique pur, c'est-à-dire en e-books. Ça fait quand même 200 millions d'euros, ce n'est pas négligeable. Mais est-ce qu'on a été très créatifs dans cette transposition du papier vers le numérique ? Dans la question, il y a la réponse. Non, puisqu'on n'a pratiquement rien ajouté au produit. Et à côté de ça, on a fait beaucoup d'applications, des dictionnaires à la rousse, des guides de voyage routard, des livres de jeunesse, des applications de cuisine. Et on a connu assez peu de succès, des succès d'estime, parfois des succès d'audience quand c'était gratuit. Mais on n'a pas trop su passer le cap du produit numérique pur. Et probablement parce qu'on a des talents formidables dans les groupes d'édition comme le mien, mais pas des talents qui s'expriment dans l'univers numérique. Et vous avez peut-être vu dans la presse récemment que Hachette Livre vient d'acheter un studio de jeux vidéo en Angleterre. Et j'ai annoncé que c'était probablement le début de la création d'une activité, un nouvel au sein d'Hachette Livre. Parce qu'au fond, on a des licences, on a des droits sur des personnages, sur des histoires, sur des univers, sur des contenus formidables. Et on a besoin de ces talents de numérique pur pour créer une alchimie qui nous permette de réussir aussi dans cet univers qui lui, contrairement au métier du livre, est en croissance. Donc on a encore beaucoup à apprendre. Et je pense que le meilleur du numérique est devant nous. Dernière question. Comment voyez-vous l'avenir du droit d'auteur qui est terriblement attaqué de partout ? Il s'agit de la musique, des... Je pense qu'il ne faut pas être naïf. L'industrie du livre, dans les industries médiaculture, est probablement celle qui a réussi le mieux son passage au numérique. Par rapport à la musique, à la vidéo, à la presse, en tout cas, on s'en sort beaucoup mieux puisqu'on a grosso modo des chiffres d'affaires qui se tiennent, des profits qui se tiennent, une capacité à créer, c'est le plus important, qui se maintient au niveau où elle était il y a une dizaine d'années. Ça repose sur le droit d'auteur et sur ces dizaines de milliers de contrats qu'on passe avec des personnes physiques pour défendre leur oeuvre sur une durée très longue, ce qui nous permet de prendre des risques très importants. Il y a un taux d'échec énorme dans l'édition et on vit très bien avec cela. Mais si le droit d'auteur est affaibli, c'est l'industrie qui va se contracter comme l'industrie de la musique s'est contractée. Et manifestement, il y a des groupes très influents dans le monde, je pense, je le nomme à Google, dont l'intérêt est d'affaiblir le droit d'auteur puisqu'ils sont obligés de négocier avec nous pour avoir accès à nos contenus, ce qui n'est pas trop leur habitude. Et on s'est affronté plusieurs fois avec Google et je vois parfois dans les tentatives en Europe de rénover le droit d'auteur, ils disent rénover, moi je lis affaiblir, je vois parfois la patte de Google qui voudrait raccourcir la durée d'exploitation des droits, qui voudrait créer des exceptions, c'est-à-dire des cas dans lesquels le droit d'auteur ne s'applique pas. Ça, c'est un danger très important pour notre industrie. Je me réjouis que les pouvoirs publics français soient très alignés en Allemagne aussi sur nos positions, mais c'est une guerre dans laquelle je trouve que l'Europe est bien naïve parfois. Eh bien merci, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous.